Boum ! Salut tout le monde ! Boum ! Analyse G2 Esports vs Vega C'est sur cache, donc c'est une map maîtrisée et appréciée des deux équipes C'est une map 50-50, très ouverte, elle est tellement connue que tout le monde a un peu des facilités dessus Donc on va voir ce qui va se passer, c'était un très beau match et on va voir tout simplement ce qui se passe Donc on part déjà côté G2 avec une fake retake B Donc regardez, en gros il y a Jax qui se met spawn CT, qui fait genre c'est un fake B Qui était spawn CT, puis là il se replace et son pote est dans le checkers Mais ça se dirige vers le A, vous pouvez le voir Donc là on a Chax qui prend le premier kill sur le mine Et là notre pote Kenny, un kill, deux kills, trois kills 4 kills, baisse moi le kill Kenny, qu'il est fort Je t'embrasse bébé, c'est pour toi Il est trop chaud, il est vraiment trop chaud, il est vraiment trop chaud Il est vraiment trop trop fort, ok je mets pause Bon le GR c'est 50-50, on le sait très bien Là le GR a été maîtrisé, que ce n'est pas individuel de la part de Kenny Surtout, donc grosse force Je tiens à préciser aussi que j'ai fait une story sur Instagram Où je disais Dieu bénisse Kenny Et il m'a répondu, bon c'est frérot on se follow sur Insta tu connais Et voilà vous pouvez le voir dans le bail, il m'a répondu et tout En mode voilà, tranquille, bref Voilà c'était juste une petite part, venez me follow sur Insta les gars Et j'ai le code créateur Fortnite Donc tous ceux qui jouent à Fortnite, code Malek CSGO Allez let's go Malek, tiré du 8, CSGO tout en majuscule Très facile, hop tu achètes le DVBuck, tu achètes tout ça on est bien Ok, on a mis le GR, on est bien Sauf que les Russes, qu'est-ce qu'ils font ? C'est des Russes, bah ils achètent une AK Voilà, donc les Russes On connait le rythme qu'ils aiment mettre L'impact, l'agressivité et tout ça C'est des mecs qui rigolent zéro Il y a une smoke, elle n'existe pas, il y a une mollo, on traverse Voilà, on connait Et là le mec, je dirais, il fait l'entrée Choc se fait surprendre Après vous pouvez voir que Voilà, Kenny était stuff en main Il ne s'attendait pas à aller voir aussi vite Donc on connait, ça a traversé la smoke mid et tout ça Donc le flash pick qui part sur le mid Il n'y a rien Donc Jax a juste pick l'info Il n'a rien vu sur le mid, il se repositionne Et on se regroupe sur le A On est 5v4 Côté terreau Mais vous voyez, les actions réactions C'est lourd de fou C'est à dire qu'on a perdu le mid Derrière, on fait un boost sur le conduit On fait un flash pick Et là, on a Bodhi Il n'y a pas pu revenge Parce que Jax lui donne l'info derrière Que ça rush, enfin qu'il y en a beaucoup Et là, on a Bodhi, exploit individuel de fou Qui en fait 3 Donc là, pareil Baisse-moi le cul, Bodhi Le rayon Donc Big up à Bodhi aussi Qui a bien step up ces derniers temps Et je suis vraiment content Donc là, Bodhi, voilà 4k Qui sauve les grosses fesses de G2 Et là, ça a pué du cul de fou Et euh... Voilà, donc c'est de l'anti-écho Mais on a quand même JR Qui a tenté le force Exploit qui est passé Derrière, c'est un 3v5 Et Bodhi qui rétablit Euh... Qui rétablit Euh... Qui rétablit la balance tout simplement Donc là, on est bien Et on respire au calme Et bien évidemment, vu que c'est des russes On a toujours un round armé Euh... De leur côté Et regardez ce que ça fait C'est qu'économiquement Les CT Même s'ils mettent des rounds Bon, t'as Bodhi qui va... Qui va drop Euh... Qui va drop Mais économiquement Voilà quoi Les CT On n'est pas au top Parce qu'on a perdu des armes Le round d'avant Donc là Premier gros round Euh... Et on va voir ce que ça donne Cette fois Hop On a traversé la smoke en bas Côté JR Cette fois on s'est fait punir par Chox Qui avait la ligne dans le Z Avec le zoom de la Hog Euh... Donc voilà On connait hein Hein les russes Euh... On est agressif hein On est très très agressif Donc pareil Les russes C'est du jeu très agressif Et très simple Comme euh... Exèque, exèque, exèque On arrive et on exèque Donc là on peut les voir Euh... Sur la carte Ils sont tous dans le main Tous au spawn terreau Euh... Donc voilà L'extrémité B Normalement le lurker B Bah voilà Lui il se met mid Au P250 Et il garde le mid et le B Comme ça il est sûr Qu'il y a personne derrière eux Lui ce qu'il veut C'est aller prendre la K Et flank derrière Lui c'est ça qui l'intéresse Au TCT On délaisse totalement le mid Mais on est au R Et on a Chox Qui garde le highway Et qui garde un peu le Z Donc de temps en temps Il garde un peu les deux infos C'est le... C'est le setup vraiment Choisi Donc voilà Là un peu il garde le Z Un peu il garde le highway C'est le setup choisi En tout cas Euh... De ça Qui est nièce Et on a un frérot ici Qui est totalement caché Qui check un peu le highway De temps en temps Et on a une grosse exec Qui va partir Donc là Les terreaux On est sur le mid Splita très certainement Parce qu'on a la bombe Vous pouvez voir qu'il y a la bombe Ujdi là Ujdi 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 Qui est dans le... Qui est dans le main Avec la bombe Donc on part sur de la Splita On met de l'activité Kenny qui fait le premier kill On va voir ce qu'eux Ils vont faire Euh... 2v3v4 Maintenant On accélère Les kills sont faits On sait qu'il y a toujours Un mec BPA Lui qui est tout seul Il se fait revenge Il arrive à gagner du temps Enfin c'est incroyable Et là on est 1v2 1hp On a l'info qui est low en plus On met une petite HE Merci au revoir Le round est maîtrisé Là de la part de G2 Euh... Défensivement On avait plus ou moins Toutes les infos C'était cool Donc euh... J'aime bien là déjà Voir tactiquement Que euh... OGR Bon on s'en fout C'est du 50-50 L'anti-écho On a eu euh... Un exploit body Mais c'est... Il y a l'exploit body Mais juste avant Il y avait quand même des choix De se boost dans le conduit Faire un flash pick mid Derrière de vouloir Push le B Bon Ils se sont fait punir Mais derrière body Fait l'exploit Tant mieux Et là pareil Il y a clairement des choix tactiques Pour jouer Vega Donc là ils ont préparé le match Ça se sent vraiment quoi Vega pareil Vu qu'on est des russes Bah qu'est-ce qu'on fait ? Bah on force On pouvait le voir 4 digueule Un P de 150 Des flashs Des flashs Des smocks Et on va débouler dans la smoke Voilà C'est... C'est les russes coves C'est du jeu Très agressif On prépare le jeu à l'avance Et on... On se tient à notre jeu On met des smocks On met des flashs Sans prendre le mythe Sans mettre de l'activité B Peut-être que là Il y a un mec B Qui nous a push Peut-être que là Il y a un mec mid Qui est boosté ici Qui peut nous flanquer Eux ils ont rien à foutre de tout ça Ils prennent Et ils y vont direct Donc là hop On déboule 5 V5 Voilà Des smocks dans tous les sens Des mollo Crush qui met le premier Headshot Sur... Sur notre ami Kenny Là Lucky Qui prend un gros headshot Je comprends pas Le pourquoi du comment Bon il n'y avait pas cette smock A la base Il y avait un petit trou Donc à mon avis Il a dû le voir Il me viole Donc là on est 4v2 Là on va aller gentiment Echo Et merci au revoir Je pense Hein Voilà Donc c'est dommage De prendre ce force buy Après c'est les russes Ça les a surpris Ça a fait des execs Donc on avait Kenny Qui avait certainement Une visu comme ça Ou sur la porte Et qui a pris Genre le mec Il a décalé instant one tap Dès qu'il est sorti du main Ou alors il est sorti de la porte Instant one tap Et pareil pour lui Après l'épée On peut le voir C'est one tap one tap Le run est fini Donc là les terreaux Se mettent très très bien Et ça fuck complètement G2 Parce que là économiquement G2 Même si ça save une hog Ils auraient quand même D'essayer de save la deuxième Je sais plus qui c'était Qui aurait dû save C'est Jax je crois Pour essayer d'avoir un buy Plutôt correct Parce que là Jax vous voyez Il aurait pu drop un FAMAS On aurait pu avoir un full buy Là peut-être ils se parlent Ils ne savent pas ce qu'ils font Là il n'y a que 3-1 Donc là ils décident Vous voyez les français C'est beaucoup plus Là eux les russes Ils auraient force Ils se disent Non vas-y go full éco Comme ça après on a tous 5k Et on a un vrai buy derrière Et Kenny Et body Il est seul avec sa hog Ok Donc là côté russe On prend Nos petites informations Donc eux Qu'est-ce qu'ils font les russes Quand ils prennent le B Donc la méta D'il y a quelques mois Et que tout le monde fait C'est mettre une smoke Entrée D'accord Pour bloquer la visu D'un mec qui serait hauteur D'un mec qui serait en dessous D'un mec qui serait dans le I Ici Ou d'un mec back checkers ici Vous avez compris le but Et la mollo Ici Sauf que eux ils font quoi ? Ils font double smoke Comme ça ils bloquent totalement Le truc Et derrière Ils vident la room B On a JR Qui met un gros entry Parce que body C'est le seul qui est armé Il a une hog Il essaye d'avoir un duel Longue distance Il essaye d'avoir un duel Longue distance Et Il réussit pas son duel JR qui prend double kill Il a l'info sur le 3ème Qu'est-ce que ça fait ? Regardez sur la carte On a directement les mecs Qui prennent le mid Jax qui arrive à faire un kill Sur un gros cochon Qui essaye d'aller là Sans aucun intérêt Il y a 3 On a 3 infos sur le B Il faut aller en A Là c'est dommage Que les russes fassent ça Mais bon C'est bien pour les CT Parce que ça leur fait Ça leur fait des kills Et ça va leur Couter cher Sur l'économie Parce que là Pareil Les terreaux Ils ont perdu déjà Deux armes Et Kenny Qui était BP Dans la smoke Depuis tout à l'heure Ça leur a déjà coûté Déjà deux armes Maintenant 3 Donc économiquement Les terreaux Ça va être un peu dans la merde Et là si Jax Il va écho cette arme Par exemple Là on est royal Mais il reste que 10 secondes Il va essayer de la Pour moi Il aurait plutôt Quand même Essayer de De la save Parce que Bon Il aurait vraiment Mis bien l'économie Puis il drop un vrai Awa pour full save Pour Kenny Des trucs comme ça Là on n'aura pas forcément Le sniper Tu vois Alors peut-être qu'il y a Un drop de sniper Avec Shox Non On n'a pas de sniper On n'a pas de sniper Donc Pour les terreaux L'économie Vous pouvez voir Que c'est pas le top du top On a un Mac 10 Enfin c'est pas le top du top Ils sont bien Mais C'est dynamique quoi C'est une map ouverte Il y a beaucoup plus Pour le spectacle C'est beaucoup mieux De voir aussi ce genre de map Ça part dans tous les sens Donc là Qu'est-ce qu'il se passe On a une grosse prise main De la part de G2 D'accord Donc on a une smoke Une smoke comme ça Pour les gêner On met une mollo derrière Les russes Ils n'ont pas peur Ils cross Ils s'en bas les couilles Ces mecs Sont des dégénérés Je tiens à le préciser C'est-à-dire que Je ne doute pas Que ces mecs soient très forts Et tout De toute façon J'ai même déjà joué Contre eux En FPLC Et tout Je ne doute pas Qu'ils soient très bons Mais c'est des dégénérés Il y a une prise du main Les mecs ils ont peur de rien Et derrière Ils vont y retourner Sur une flash Hop Et le main est vidé Cette fois ils ont le main Et ils ont Clairement Le plan de jeu C'est de délaisser totalement le mid On peut le voir Et là Ça s'active maintenant côté B Pour Vega Squadron Et on va pouvoir équilibrer la défense Côté CT Il faudrait que Lucky Il commence à tourner B Bah voilà Maintenant Lucky va commencer à tourner B Et Kenny tourne voiture Et ça exec en B Voilà On a Jax qui est là On a Hop Regardez Notre petit body Qui va essayer de Qui commence à se repositionner B Franchement Les repositionnements des CT Sont assez bons Regardez les mécaniques Les rotations Ça bouge dans tous les sens On a deux mains maintenant On a deux mains Vous pouvez regarder Shox il est carrément Spontero Et Kenny Il est quand même jaune Parce qu'ils savent maintenant Qu'il y a une faille sur le mid Parce qu'il y a du stuff Etc Regardez le positionnement JR il l'a vu sur le catwalk Il est intelligent Il est low HP Il essaye Voilà Vous voyez ça c'est super malin Ce qu'il a fait Mais bon Il va être totalement naïf de Shox Ou pas Bah voilà c'est dommage Donc là vous voyez Par exemple JR Très malin Il était low HP au MAC 10 Vous voyez il a toujours 19 HP Et là il s'est montré Il a vu le mec Il attendait vraiment Pendant que ses potes viennent le décale Pendant que lui Il se montrait Il se montrait Il se montrait Et Kenny Il était obligé de le regarder Donc vraiment gros rune De la part de De ces mecs là Et derrière On a deux kills De la part de Bodhi Bodhi jacks Qui font deux exits Sur des mecs Qui voulaient aller se repositionner Dans le mid Etc Pour avoir de la tour Parce qu'ils sont allés save Leurs armes Donc la partie Est très très dynamique Ca part dans les deux sens Il y a des trades Donc ça veut dire Qu'il y a des clutch C'est des 2v2 Des 3v3 Des 4v2 Des 3v2 Tout ça Et ça met beaucoup de pression Dans les deux camps Et pour l'instant Il y a beaucoup de rythme Même si ça se joue Dans les 20 30 dernières secondes Il y a quand même Beaucoup de rythme Même pour moi A analyser A commenter Là de cette manière On peut voir Que je rate quand même Pas mal d'actions Et que je vous les explique Via le radar Vous ratez le jeu Les exploits Les kills Mais c'est pas le plus important Le plus important C'est que vous voyez Les tactiques Les mouvements Et les mécaniques de jeu Là pareil On écho Côté G2 Et on part sur Un 4 en A Et Jax tout seul B Voilà Donc le deuxième C'est Bodhi Qui est armé Voilà Il fait bien attention A avoir un pigeon devant lui C'est dommage Shox aurait dû Continuer de décaler A mon avis Pour que Bodhi Fasse 2 kills Parce que Vous avez vu Au début Il y avait Shox Qui était devant lui Comme ça Il a un pigeon Et derrière lui Il revenge Alors que là Il a un peu décalé Tout seul Et c'est dommage Mais dans l'ensemble C'est quand même Capitalisé On est sur un 4v4 Et le mid est pris On peut voir aussi Le mid est pris Côté Vega Vega joue bien en Tero Et G2 joue bien en CT Pour l'instant C'est vraiment un beau match A regarder Donc là On dézone bien On attend la flash Dans le I Pour descendre Là On attend encore la flash Pour décaler On dézone à la mollo Sur le VP On a le frérot Jax Qui est dans sa smoke Tout seul Dans la merde Il arrive à faire un kill Maintenant il temporise Il sait qu'il y en a un headshot Le qui reprend Dans la smoke spawn Il y a encore des trades Même avec 2 mecs 3 mecs Pardon Chez les CT Qui ont total écho On arrive à faire tomber 3 armes Shox est déjà dans le cul Avec un kit Et un v2 à jouer Potentiellement C'est dommage Il check pas la droite Mais dans tous les cas Économiquement Les Tero Regardez Même s'ils ont beaucoup d'argent Ils auraient pu en avoir Beaucoup plus Parce que là ils ont 4 rounds D'affilé mis Mais regardez Il y a tout le temps Des échanges de kills Donc il y avait 3-0 Mais il y a 4-3 Mais on peut voir Que ça se joue A des détails Et que c'est des clutches Très très serrés Tout le temps Et là Ils vont peut-être G2 se remettre dans la game Parce que Au niveau économique C'est pas C'est pas le top du top Donc là maintenant G2 colle une tactique Une pause Ok les mecs Qu'est-ce qu'on fait Donc on sait qu'on va buy Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait mal Là ils font rien Ils font pas grand chose de mal C'est plus Vega Qui met beaucoup de rythme Et c'est très très dur De répondre à ce rythme Si on gagne pas les duels Donc là pour moi Une des solutions Ce serait la WAP Clairement Parce que les mecs Ils ont tendance à rush Dans les smocks Etc Et quand t'as un sniper Ça peut te permettre D'avoir des gros kills Longue distance Et de pouvoir te repositionner Donc On va voir Ce qu'ils sont en train De faire comme call Pour ce moment là Donc là Shox il décide De bloquer le middle Contact très vite Mais regardez Il y a une grosse agression Ah maintenant Voilà les fils de putes Voilà Il va le rusher dans les moules Regardez le radar Mon pote Regardez le radar Il saute 4 BP Déjà regardez Et mur de smoke Regardez De pulse point de 0 Donc là on est au major On rigole 0 Donc cette smoke a été ratée Elle est censée arriver ici Par contre le mur de smoke Ici est bon Donc il y a eu 3 smokes 1 2 Et 3 ici Celle là elle a été ratée Et celle là a été mise Après Donc Ils ont eu la mollo Mais ils en ont rien eu à foutre Leur plan de jeu C'est ça Et ils le font Et ils l'ont bien call Parce que là C'était le round Ou G2 Ils ont mis la pause Ou peut-être Ils veulent se calmer Et dire Bon les gars On fait quoi ? On réfléchit à quoi ? Et tout machin Et donc ils ont voulu dire Vas-y Bah vas-y On va faire ça On va faire ça Et sauf que là Ils se font totalement Out Out Tactique Je sais pas comment dire ça Mais les mecs Leur rentre dedans Et on a déjà vécu ça Au précédent majeur Avec G2 contre Complexity Quand ils se sont fait exploser Il y avait encore Smith et Existence à l'époque Ils réfléchissent trop Il faut jouer 2-1-2 Être très fort Et répondre sur les duels C'est tout Et délaisser le mid et tout Comme ils faisaient au début Je trouve que là tactiquement Ce qu'ils faisaient c'était bien C'était juste des clutch Des clutch Des clutch Ça se jouait à des détails Donc là on repart sur une pause Et il faut qu'on trouve la solution Mais en tout cas Enfin Vega C'est un style de jeu Que les français détestent Je l'ai déjà dit sur Twitter Sur Twitch et tout Juste avant le majeur et tout C'est un jeu très agressif Exec sur exec sur exec Sur exec C'est comme Taillou C'est toutes ces équipes là Les français n'aiment pas jouer Ces équipes Les français aiment jouer Du top mondial Des joueurs qui Prennent le temps de faire les choses Des contrôles maps Des prises de zone Des appels Des appels de tactique Pour voir s'il y a des actions réactions Ce genre de choses Les français n'aiment pas jouer Du russe Du chinois Et de l'américain C'est des types de jeu Très agressifs Voilà Donc regardez Il y a une prise Il y a une prise Navi Côté G2 D'accord Donc on a voulu Mettre la smoke avancée Pour prendre le B Sauf que c'est inutile Eux ils traversent les smokes Donc là regardez Hop pression Et hop on prend le B Ah je crois que c'est tout seul Dans le conduit On est bien On est encore bien tactiquement On a quand même Bodhi qui est en B On a Jax qui est en B Il y a Kenny qui fait la rotation B Mais la bombe est en train De se diriger vers le A Donc c'est un gros fake De la part de ces gars Kenny qui arrive à mettre un wall Ça touche pas On a Lucky qui bouge pas de son A Donc Lucky va être pas mal Lucky va être vraiment 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 pas mal Pour réceptionner les deux Là qui sont en train de faire le fake Jax a une info Mais ça sent le fake Donc vous voyez On a Kenny qui a déjà retaillé depuis 5 secondes Ça sentait le fake Et là Lucky Lucky qui gagne du temps Donc là gros gros rune de Lucky Il a fait un kill Et derrière il a gagné un peu de temps Sauf que voilà Jire qu'est-ce qu'il a fait Il est sauté comme un singe Et il a tué Kenny Qui a essayé de faire un petit Un petit terreau play Donc là gros jeu de Vega Vraiment un bon rune de la part de Vega Et je répète C'est un style de jeu Particulier Donc c'est leur style de jeu C'est le style de jeu des russes Je tiens vraiment à le dire Donc là Jax il va essayer d'y aller Il va perdre Mais regardez encore une fois Ça se finit à une seule arme Donc on va forcer On peut les money fuck Derrière ils ont tous 8k Mais là ils vont tous descendre à 4k Voir en dessous Voilà tous 4k, 3k, 3k Parce qu'ils doivent tous se racheter Sauf Jire qui avait save son AWAP Les russes Les styles russes Lituanien Estonien Tout ce qui est Vaillance Team Spirit Vega Squad Donc toutes ces équipes là Jouent ce type de jeu C'est très agressif Du skill On va sur un serveur Ouais les gars Vas-y smoke ici Smoke ici Smoke ici Flash ici Flash ici Bam On y va et on va se taper C'est un style de jeu Qui est comme ça sur les russes Les américains sont aussi Comme ça C'est du jeu à l'exec C'est moins agressif Que les russes C'est à dire que les russes Ils traversent les smoke Ils traversent les mollos C'est sous câbliate Et vas-y on y va Les américains Tout ce qui est complexity NRG Et tout le bordel C'est de l'exec sur de l'exec Donc c'est de la smoke De la CPL Et tout machin Il varie un peu plus Que Vega Mais c'est aussi Du jeu à l'exec et tout Et les français n'aiment pas jouer ça Les français aiment jouer Du CS Bibliothèque Contre du CS Bibliothèque Les basiques Contrôle de map Prise de zone Balancier Fake Contre fake Infiltration Etc Donc c'est un jeu Qui réussit pas du tout Mais ils savent aussi jouer Ils sont censés être meilleurs Parce qu'ils sont plus intelligents Mais bon voilà Donc là on a Kenny Qui a fait un kill Sur Crush Qui a voulu pic tout seul Dans le mid Comme un Tardos Derrière Action Lucky Il prend son mail Il a l'info Il se passe rien Hop On arrive à se repositionner A3 en B Kenny Super Il était mid Il change son positionnement Et Il va réussir à avoir Un petit kill B Certainement Parce qu'ils sont beaucoup en B Juste après que la smoke Voilà il a vu la smoke Il prend pas le risque D'aller dedans un peu plus Il voit qu'il y a rien Là il commence à fail Il prend son kill On est 5v3 Il a voulu se repositionner JR il prend son kill Bon c'est de C'est de C'est de bonne guerre On est quand même 4v3 On a l'avantage On sait qu'on avait fait tomber la bombe Et que c'était du B On reste à 2 positionnés B On est bien Sauf que derrière On a Tony Qui prend son mid Intelligemment Parce qu'on sait que Kenny Est le joueur du mid Body prend son kill Voilà Maintenant on est 3 4v1 4v2 On a l'info mid De Shox Il le dit à Lucky Donc Lucky va pouvoir garder sa ligne Merci au revoir On le tue Vous voyez Que là Concrètement Vega Squadron Fait que de la merde Et vous voyez On se laisse pas avoir C'est à dire qu'on perd 6-3 et tout Mais regardez Jack se repositionne Il reprend 2, 3, 4, 5 mètres De zone de plus Mais on se laisse pas avoir C'est à dire que Vega Est en difficulté Dès lors que leur plan de jeu Ne fonctionne pas Ils ont une idée Ils se font pique Un petit peu par-ci par-là Mais leur plan de jeu Ne fonctionne pas Ils savent plus quoi faire Donc là on a vu Que c'était un round maîtrisé A la perfection 4 armes de save On a juste perdu Kenny Qui s'est fait revenge C'est même pas sur une erreur Mais C'était vraiment clean Ce round Dès lors qu'on arrive à piquer Un de leurs joueurs Qui savent plus trop quoi faire Les mecs Ils sont un peu Voilà quoi Ils savent plus quoi faire Ils ont plus de solution Ils essayent de tenter les trucs Donc là voilà JIR qui veut tenter son truc Et qu'est-ce qu'on fait On a fait le kill Et on y va On n'a pas peur qu'il y en ait un deuxième On n'a pas peur qu'il y en ait un troisième Donc là encore une fois C'est dommage On sait que le style est comme ça Et ce qui est bien C'est qu'on revoit là Hop Action réaction On se bourse sur le conduit Pour reprendre le mid Euh Regardez ça va être magnifique ce round On a Kenny Qui va se repositionner sur le mid De mettre de la pression Jax Regardez très intelligent Très très intelligent Jax Regardez il est là Il attend Il attend Il attend Là sur le vocal C'est Kenny Vas-y viens frérot mid J'attends Et là il a donné la flash Kenny Kenny a envoyé la flash Et Jax a fait un kill ici Un kill ici De deux mecs tout blanc Le vide Le mid Est vidé On est en 4v3 maintenant Qu'est-ce qu'ils vont faire les terreaux ? Bah ils savent plus quoi faire Ils essayent juste de piquer Et tout ça Donc là hop Merci au revoir Fini Jax qui prend son kill middle Il se repositionne Et maintenant Chopper Il va essayer aussi Lui son exploit individuel C'est Voilà Le mec porte est allé tout seul Le mec mid est allé tout seul Et là Chopper Et lui il est allé tout seul sur le B Dès lors que leur plombure Le jeu est cassé A ces mecs là On a plus d'adaptation On a plus de réactivité On a plus de De On sait plus quoi faire On n'arrive pas à s'adapter On n'y arrive pas Et c'est là où G2 est au dessus Etc On a eu un début de partie Très difficile Avec des échanges de clutch Qui auraient pu aller Dans les deux sens Mais dès lors qu'on répond Dès lors qu'on répond Qu'on arrive à les À les sortir de leur zone de confort On est au dessus On est clairement au dessus Donc il y a du beau jeu De la part de Vega Parce que c'est leur style de jeu Mais c'est ça par exemple Que eux devront taffer C'est l'expérience Avoir un coach peut-être Ou des joueurs Beaucoup plus expérimentés Beaucoup plus malins Qui vont faire le taf Etc Donc là pareil Vega Qu'est-ce qu'il se passe On est en round Echo Bah non On prend quand même Trois petites smokes On prend quand même Trois petites smokes Et on essaye de faire quelque chose Voilà Et là Shox Il sait que c'est un fake Voilà Moins un ici Moins un ici On a les infos Là il y a Kenny Il en a vu un en haut Il va essayer de le jouer vite fait Hop Et maintenant il lâche Non Lucky Non c'est Lucky C'est pas Kenny Pardon Excusez-moi Il garde son info Il garde son info Vous voyez Derrière Jax Qui rush son B Les mécaniques sont ultra fluides Là en tout cas Côté G2 Côté CT Je veux pas faire le suceur Ou quoi que ce soit Mais moi cash Je trouvais que les français N'étaient pas bons dessus Là on a HE Il va y avoir un flash pick On a Shox qui est devant Voilà on a le flash pick de Shox Et derrière Shox qui va le finir Merci au revoir C'est de la full echo On s'en fout Mais ça fait trois rounds Que ça se passe plus ou moins De la même manière Que ce soit de l'echo Ou de l'armée On s'en bat les couilles Le plus important à retenir C'est dès lors que les mecs Sont sortis de leur zone de confort Ils savent plus quoi faire Et nous on y arrive Et là G2 On voit bien que même Quand ça allait pas Il y avait quand même du beau jeu Il y avait de l'action réaction Il y avait du boost B Il y avait du push en B Il y avait du repositionnement Du push main On délaisse le mid Mais on se laisse pas avoir Sur la porte et tout Je trouvais que là On se fait pas outplay On se fait pas marcher dessus Même s'il y avait des échanges De rounds au début Où on était sous l'eau C'était clean C'était clean Et Vega Squadron joue bien aussi C'est un beau match Très honnêtement C'est un beau match Même si le style C'est particulier C'est un beau match Et là comme par hasard Kenny pique en B Il sait qu'il y a rien B Donc repositionnement Côté A On a eu un boost Côté mes On va avoir une exec en A Parce que les russes Ne savent faire que ça Je vous le dis C'est exec sur exec Voilà Donc on y va Smoke, smoke, mollo Flash, 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 flash Vous voyez Voilà Lucky, body Arrivent à faire des kills Donc je ne sais pas où Body donc il a pris un kill ici Cette smoke Je ne sais pas Je ne sais pas si elle est ratée Très honnêtement Ou si c'est fait exprès Je ne vais pas vous mentir Et on a Lucky qui a réussi à prendre des kills Et Body qui a pris un kill dans les smokes Voilà Et on exec sur exec Là on attend, on attend, on attend, on attend On va lancer la retake On est 4v2 Donc là On est 3v2 pardon La bombe vient d'être plantée On a Shox qui essaie de reprendre tout seul Qui se fait punir Là c'est totalement la faute de Shox C'est un désastre là Ce que vient de faire Richard D'essayer de reprendre tout seul Alors qu'on est en 3v2 Il aurait dû rester jaune Et garder cette force d'être jaune On est staff en main pour Kenny C'est dommage Maintenant Jax en est 1v2 Hop il en fait 1 Maintenant il est en 1v1 Il sait que le mec est dans le main Voilà avec Rush il va le zigouiller Donc là encore une fois C'est un clutch en 4v2 perdu 3v2 Avec erreur de Richard Qui va tout seul La Shox il va tout seul C'est vraiment dommage Donc là c'est Sur les 13 rounds qui se sont déjà passés C'est la seule erreur individuelle Que je vois de quelqu'un Sinon tout était discutable C'était des échanges et tout Mais là clairement c'est une erreur de Shox Qui fait perdre ce round Et c'est dommage Parce que ça aurait été le round du 7-6 Et clairement Peut-être mettre le side 9-6 quoi Alors que là Voilà quoi C'est quand même un round clé Je pense du premier side Là on rush les smokes On s'en bat les couilles Voilà Hop Double kill dans les smokes C'est comme ça Les russes Ne demandez pas pourquoi Comment Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Y'a pas de tactique là Enfin c'est Viens on s'entend Viens on prend le mid Ils sont comme ça eux sur le TS Je vous le dis tout de suite C'est Toi t'es là T'essayes de dire Ouais frère C'est parce quoi middle et tout Ouais en A Faudrait qu'on tactique comme ça Tac unique tout ça Bon bref on s'en bat les couilles Kenny arrive à faire un petit kill Avec un mec l'HP Une petite HE On se repositionne Le choix c'est clairement que Lucky délaisse totalement le A Comme vous pouvez le voir Il vient de mettre une smoke dans le main Qui vient de popper Et derrière on a Un truc Donc Jax Il garde son I Il prend un petit kill On est sur un 3v3 Il a l'info Il a pris une dinguerie Je sais pas comment Kenny aussi Parce que le mec a rushé la smoke Headshot Maintenant Lucky est en 1v3 Bon je vous cache pas Qu'il va pas le mettre Mais voilà Ce qui est intéressant encore une fois C'est que On a jamais vu de clean round De la part de Vega On a jamais vu de clean round De la part de Vega Genre ils mettent 5 kills Et tout ça et tout ça et tout ça C'est juste dommage En plus là On perd clairement Sur ce round L'économie maintenant Est difficile Et ce round Va être très difficile à mettre Donc là on met une pause Côté G2 Et on essaye de voir Qu'est-ce qu'on peut faire Pour essayer de rétablir le round Parce qu'on est sous-équipé Et voilà Donc on va voir On va accélérer On va accélérer tranquillou Pour voir ce qui va se passer Hop Le round est parti On a un AWAP côté Kenny Parce que Kenny il est on fire C'est skill Jésus sur la map Je vous le dis Hop Hop On met sa pression B On est 2 côté I On se laisse pas à battre On a des UMP Tout ça mais on se laisse pas à battre On va On veut tout de suite bloquer Avec des smokes Là Jax il veut tout de suite Bloquer avec une smoke Parce que le mec Ils sont au courant Que les mecs veulent traverser Les mollos Les smokes etc Donc là on s'attend clairement A une exec en B On prend une Eiffel Là côté Jax Hop il l'a vu On reprend l'info Là il joue un peu avec le feu On va pas se mentir Il joue un peu avec le feu le frérot Là il l'a revu Voilà là il l'a vu Non faut que tu bouges mon pote Pour arrêter les bullshit Là de là Ça part sur un fake ici Devinez qu'il va rusher la smoke Oh mon dieu c'est russe C'est incroyable Bon c'est bankable Mais bon c'est dommage quoi Et regardez le radar Bon pour l'instant on attend C'est dommage que là Jax meure sur un move Voilà naïf La crush il rush la smoke quoi Et on se repositionne On fait notre pari en A Voilà on fait notre pari en A Lucky met une grosse HE Là l'info sur le mid vite fait Là ils vont se faire splita Ils vont se faire contre Ils sont dans la merde là Là ils sont dans la merde total On a Kenny de dos Là Kenny de dos Chox qui arrive à faire un kill Crush qui va venir le revenge Lucky maintenant il est dans la merde de fou Là il fait deux kills Sauf que regardez Hop il tourne son dos au mid Et là il y a un mec mid Donc gros Enfin Là on n'a pas l'info mid C'est le Ça c'est le rune du 4v4 C'est ce que Je vais vous expliquer pourquoi un 4v4 C'est mauvais pour les CT Parce qu'en 5v5 Tactiquement Depuis tout à l'heure On délaissait le mid Mais on était trois côtés A Et il y avait tout le temps Deux mecs qui s'occupaient du A Et un mec qui s'occupait du highway Là on est 4v4 Donc ça fait un trou sur la map Et là le trou clairement Il est highway Je parle de l'information qu'on n'a pas D'habitude on est 3A Avec l'information highway Là on était 2A Sans l'information highway Et donc on est mort complètement À cause du mid Parce qu'on s'est fait flank Et bon C'est bien joué de la part de Vega C'était bien joué aussi De la part de G2 Parce qu'ils ont pu essayer De rattraper un peu les choses C'est dommage D'avoir été autant naïf Du mid Parce que quand tu sais Qu'il y a un trou Tu dois le combler Tu dois te repositionner En fonction Mais c'est dur aussi De se repositionner Dans ces situations là Ils recevaient de la smoke De la flash Et tout sur le DPA C'était un peu la merde À mon avis sur le TS Faut pas oublier que c'est un major Il y a la pression Etc Etc Donc Dans l'ensemble Une belle première mi-temps Des deux équipes C'est C'est Vega Qui l'emporte 9-6 C'est mérité aussi Ils ont pas eu Des rounds De poubelle Avec des throats Et tout Le seul round poubelle C'est le round Celui là Où Shox Reprend tout seul le jeune Je pense que c'est Le seul round poubelle Sinon c'est un side Qui est clean De la part de G2 Et c'est un side Qui est clean De la part de Vega Ils ont respecté Leur débilité Ils ont respecté Leur move de cochon Et ça a marché pour eux Et chez G2 C'est très propre aussi Statistiquement Il y a quand même Kenny qui est un peu au dessus Il y a Bodhi Qui a fait vraiment le taf aussi Jax Lucky Tout le monde est au top Tout le monde est au top Shox Un peu moins Pourquoi ? Parce qu'il est sur le middle Et donc c'est un pivot Et ils ont délaissé le mid Systématiquement Ils ont délaissé le mid Systématiquement Ça veut dire que Shox a toujours été Dans une phase De reculer Reculer Lâcher le mid Reculer Z Lâcher le mid Reculer Panta Etc Donc c'est très dur De faire des kills Dans ces situations là Alors que s'ils avaient Call des défenses middle Je pense que Shox S'aurait eu plus de kills C'est pour ça que je justifie Ces statistiques là dessus Mais quand même La seule grosse erreur Du match C'est lui qui l'a commet Je tiens à le préciser On part sur un GR Très spécial Côté G2 Avec triple joueurs Qui ont du stuff J'ai très rarement vu ça Un mec qui stuff C'est quand même souvent Deux joueurs qui stuff Ça arrive Mais trois C'est très rare Donc grosse exec Côté A Hop On a l'info Body premier kill Là on a l'info du deuxième Body deuxième kill Là body on fire C'est parti En cacahuète Vas-y qu'on met des headshots Donc là qu'est-ce qu'on fait On est 5v3 Super BGR On se met bien Voilà Chox qui a le cul On a KennyS Qui renouvelle La smoke en plus Pour délai le stuff On a encore deux flash Pour délai la retake On a encore deux flash Pour leur faire Pour délai la retake On attend bien Avant de les mettre Maintenant on les met Voilà on délai de ouf La retake Ça force Les mecs A être toujours au niveau De la voiture Vous pouvez les voir Chopper vient à peine De venir maintenant Et là le temps passe Le temps passe Le temps passe Et Chox a fait tout le tour Vous l'avez vu là maintenant Chox Kenny va faire le kill Hop Vous l'avez vu Lui c'est Chox Comment il est arrivé là Il a fait tout le tour middle Il a fait le kill Ici Et le kill ici Donc voilà C'est beau GR On appelle ça une spécial Ou une exec C'est ça une exec On a un plan de jeu Et on le fait Et puis c'est tout Pour le GR c'est 50-50 On met le plus de chances De notre côté Pour le réussir Là c'est cool Ça fait du bien surtout Parce qu'on est dominé 9-6 Et là il faut revenir dans le match Très très vite Parce que si tu perds le GR Dans ces cas là 9-6 ça se transforme très vite En 11-6 12-6 Avec la méta actuelle Et c'est très dur Voilà Donc là on est Ronde Ronde anti-écho Cool Donc côté Russe On a une smoke de merde Je précise Que c'est une grosse smoke de merde Qui c'est qui a mis la smoke C'est C'est Chox C'est Chox C'est Chox qui a mis la smoke Ou Body Les deux qui sont mine Il y a un des deux C'est un fils de pute Alors qu'on soit bien clair Donc là Chox pareil D'excès de l'écho Moi je trouve que c'est un gros défaut Qu'il a Dès que c'est de l'écho C'est vas-y Cochon 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 Et là qu'est-ce qui va se passer Voilà Tumeur tout seul Merci au revoir On a Body Qui fait 3K sur le mid Voilà Après il va se faire revenge Puisque c'était un stack dans le Z C'était une reprise mid De la part de Vega Donc on peut voir déjà Que tactiquement Des deux côtés Ça essaye de faire des trucs C'est vraiment cool Là Vega Ils veulent faire un truc ensemble C'est vraiment cool Bon Body se régale Parce que là il fait des gros K-Léchos Donc c'est super Mais là pareil Chox Dès que c'est de l'écho Il est systématiquement tout seul A aller tout seul Et vu qu'il lead en plus Il veut soit orienter le jeu sur lui S'il n'y a rien Et s'il y a quelque chose Il veut envoyer les autres De l'autre côté Donc moi je ne suis pas fan de ça Surtout contre de l'écho Après ça peut le permettre De se mettre bien Au niveau des stats et tout Et de se mettre en confiance Je ne sais pas Mais moi en tout cas Je ne suis pas fan de ça On sait tous de quoi Il est capable Chox Et moi je ne kiffe pas Je ne kiffe pas du tout Donc on va voir ce qu'il se passe Là on est sur un rune 5 hog Donc là les russes Eux Ils ont On en a foutre D'accord Eux ils décident de Full écho ici Et maintenant Full 5 hog Il faut savoir que la méta Est très op sur l'arme Surtout sur cache Parce que c'est une arme Que tu peux prendre Je veux dire Tu te mets sans bag Avec le zoom Tu te mets Z avec le zoom ici Qui était quand même bien Et on va voir ça De toute façon tout de suite Et hop On a un petit boost quad ici Qui est très très fort Vous allez le voir après Il va être très efficace Là on a une prise du mid Prise du mid Meticulous D'accord On a mollo Tout ça tout ça On a encore body Qui prend le mid tout seul On lui met des petites flash Décale Voilà c'est super 50 secondes Qu'est ce qu'on fait maintenant les gars Kenny Qui resmoke le Z Voilà si vous vouliez un repère Pour une smoke Z Est-ce qu'elle est bonne Ne prenez pas ce repère S'il vous plaît Vous allez mourir C'est de la merde Ne faites pas ça C'est de la merde On se vita Sur les hog On joue le surnombre On sait qu'il y en a un quad On fait attention à la voiture Oh la 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 Starfall On sait qu'il y en a un Lui il faut vite le zigouiller C'est bon il est mort On est en 3v3 Sauf qu'on a la bombe à terre En plein milieu Il reste 15 secondes Donc là je peux vous garantir Qu'on se serre les fesses Là on se serre les fesses Oh la 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 On se serre les fesses Donc là maintenant On est sur un 2v2 Shox C'est grâce à lui Je vous le dis qu'on met le remis Genre là Shox il a mis les deux mecs L'HP Un voiture à 11 HP Un highway à 25 HP Et Jax Qui va Tout simplement Euh Bon je vais pas vous le dire Allez hop Donc là on est en 1v2 On a les deux mecs De voiture qui sont positionnés Le mec highway a fait tout le tour Etc etc Il y en a un qui se positionne Parce que voilà Il en tue un Il a pas vu le deuxième passer D'accord Et là qu'est ce qu'il va se passer Hop il a tué Et en plus il a éternué sur lui C'est à dire qu'il le sait Il l'a même pas vu Qu'il l'avait tué Lui il est sous votre cas Quand il joue Je vous le dis tout de suite Donc on perd le clutch 1v2 A une micro seconde Avec beaucoup de chance Beaucoup de chance Pour Vega je pense Mais c'est bien aussi Pourquoi ? Parce que nous maintenant On a la possibilité d'acheter Euh On a vraiment la possibilité d'acheter Eux n'ont pas beaucoup d'argent Ils vont devoir se drop Ils sont dans la merde de fou Et nous on peut les money fuck Et derrière Revenir à 11 9 A 11 10 pardon Et prendre l'avantage Donc euh Voilà tranquille Donc c'est pas plus mal D'avoir perdu ce round Très honnêtement Pour construire l'économie Et pour Casser la leur Donc là On force On a une grosse prise mid Ah oui C'est ce que je disais Nouvelle façon de prendre le mid De la part de G2 Avec mollo très rapide Côté middle Mollo très rapide Côté panta La smoke dans Z Et on cross Moi j'ai un body Qui met un énorme De shot sur JR Alors qu'il l'avait POC Body finit à 4 HP On sait qu'il y a une smoke Au niveau du highway Donc on a peur On a Ujdi Qui fait le kill Sur notre ami Luki Parce qu'il a Il a pique le main Il a tué tout seul Luki Donc là c'est dommage Que Luki meurt sur son extrémité Il aurait dû être Beaucoup plus passif Surtout qu'on était en 5v4 Il n'y a pas besoin De faire quoi que ce soit On sait que c'est des russes Donc tranquillou Body accroupi On garde bien Le conduit de la reprise On sait que les mecs Aiment reprendre les zones Kenny pas naïf On a perdu tout le B Tout le A Donc regardez De temps en temps On check la ronde B On check le A Donc voilà Le travail est fait Quand même Avec beaucoup de rigueur Body et l'OHP Il a donné son AK A Jax Jax lui a donné son CZ Et là maintenant On va envoyer Body A la guerre tout seul Pour essayer de prendre l'info Donc regardez On va en B Ils sont 3B Et il est solo en A On met un premier temps Avec Molo Flash etc Qui fait ça Sauf que les mecs Croient que c'est un fake Regardez Ils sont en train de bouger sur le A Parce qu'il n'y en a qu'un seul Qui fait du bruit Et tous les autres Avoncent en slow Là on resmoke Et maintenant on déboule sur le BP Voilà Il est tout seul Chopper Il est revenge par Kenny 3v3 Superbement joué De la part de G2 Donc d'un côté On a Vegas Padron Qui ne font pas de fake Ils en ont fait qu'un seul De toute la game Avec Exec sur exec CPL etc Et d'un côté On a G2 Qui veut jouer le mind game C'est à dire Qu'il y en a un Qui fait beaucoup de bruit Les autres Qui sont tous en slow Et les mecs Ils se disent Mais non c'est un fake C'est un fake Lui il fait trop de bruit Il est en train de tirer tout seul Ce mongol Et ça a vraiment marché Donc là on a Body Qui garde son conduit Avec un HP Kenny qui fait le kill Donc là les mecs vont aller save Merci au revoir Au round maîtrisé Ça va save Ça va écho Et on dit au round d'après Donc là il y a 10-9 Potentiellement 10-10 Parce qu'économiquement Les mecs sont molletfuck Mais on connait les russes Surtout Quand ils vont save deux armes Ils vont forcer Ils sont tous alcoolisés De toute façon Donc c'est sûr Qu'ils envoient C'est sûr qu'ils envoient Du force Sur ce round Allez Ne me faites pas mentir S'il vous plaît Bah oui Bah oui Vous êtes russes Bah oui Bah oui Quand on voit du digue On vous connait Donc ouais Ça force Sans surprise Ça force 9-10 Round Round encore Voilà Pas facile Parce que là On est vraiment dans le money time Cette game C'est round Pas round C'est très serré Il n'y a personne Qui a plus de 2-3 rounds d'avance Je peux vous garantir Que là Ça fait caca dans la culotte Vraiment Donc là Tranquille On a le petit UJJ Lui aussi Vous voyez Il est famasse Il s'en bat les couilles Ça fait 2-3 fois Qu'il pique dans son main Tout seul Les mecs ont une confiance Dans leur truc C'est incroyable Moi je fais du 8-15 J'ai 6-14 Je suis au fond du spawn Je joue tout de suite Je ne suis pas dans ma game Je ne sais pas comment expliquer Mais eux Ils ont une force de caractère C'est incroyable C'est de l'inconscience Ce n'est même plus du courage C'est carrément de l'inconscience Donc là On a UJJ Tac 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 Qui fait ça Pendant ce temps là On a tous les frérots du mid Qui ont pris le mid Parce que là On est 4 côtés en A 4 côtés A Côté russe C'est une nouvelle méta Côté G2 On a pris le mid Et on attend On n'a pas le mail Etc Mais on ne fait pas de bruit Et on attend Et Kenny Je ne sais pas ce qu'il fait Je ne sais pas ce qu'on va faire Le jeu est beaucoup plus Beaucoup plus travaillé Je ne sais pas comment expliquer Mais quand vous voyez Là j'ai deux jouets C'est on est mid Et on se parle Ok les gars Vas-y tech Je décale la panta Vas-y je mets une smoke highway Je suis en train d'avancer panta Les mecs Quelqu'un peut faire du bruit en B Vas-y je reprends le main Là frérot On sent que c'est calme Et tout Après Bodhi là Il s'est fait éclater Il a l'info que le mec Est shroud Bam Lucky vient le Vient le Le refrag On prend le temps De mettre une mollo On attend Le mec voiture On a l'info qu'il est voiture On ne joue pas trop le duel On attend ses potes Jax qui sort Il y a le mec mid Mais le BPA Est sécurisé C'est beaucoup plus travaillé Beaucoup plus rigoureux Beaucoup plus propre C'est du CS Beaucoup plus basique Mais 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 Comment dire C'est pas basique Mais c'est rigoureux On fait le boost derrière Shock C'est en train de lurker Il fait deux kills énormes Enfin il lurk Il est jaune Il fait deux kills énormes Sur le Sur le gros mur C'est du jeu Beaucoup plus Calme Posé Où on prend le temps De voir les choses Et on va s'adapter S'il y a un problème C'est à la prise d'informations Et dès qu'on a l'information On On l'analyse Et on essaye De réagir à ça Il y en a un Ah oui Ok On va le taper Oui ou non On va en retour B Oui ou non Est-ce que tu veux qu'on décale en A Oui ou non C'est tout de suite ça C'est de l'échange De communication De l'échange d'idées De l'échange de stratégies Ça se voit clairement Dans le jeu de G2 Que ça se joue comme ça Et que Alors Et c'est comme ça Que ça se joue CS Je le dis haut et fort C'est pas le jeu de Vega Ça ne marche pas Astralis joue comme ça Navi joue comme ça MIBR joue comme ça FaZe joue comme ça Nip joue comme ça Fnatic joue comme ça Mousesport joue comme ça Toutes Liquid même Joue comme ça Toutes les grosses équipes Cloud9 à l'heure actuelle Joue comme ça Avec la porte de Flusha La porte de Kyushima C'est des joueurs européens Qui ont un style Comme ça C'est 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 comme ça Le jeu Et la nouvelle prise mid Voilà Que je découvre C'est celle là Fast Smoke Fast Molo Hop Derrière C'est On smoke le boost Smoke Z rapide Molo parfait Voilà G2 ont inventé ça Donc là Attendez vous Avoir ça en nouvelle méta Sur Faceit et compagnie Même moi de toute façon Je vais aller la travailler Celle là Là c'est G2 Clairement ils inventent Une nouvelle façon de prendre le mid Je vous le dis Je l'ai vu nulle part ailleurs Moi celle là Je pense qu'ils vont même être dégoûtés Que je fasse l'analyse Et que je la montre comme ça Bisous à vous les frérots Vous avez qu'à me donner un salaire de code Je vous inquiétez pas Je vous emmènerai au major Donc voilà Prise de mid Hop On voit ce que ça donne On s'infiltre Z Cette fois On prend un kill Deux kills On a l'info Hop Un autre kill Vous voyez les échanges On se suit C'est du beau jeu Même si c'est de la full éco C'est du beau jeu Il y a de la réactivité C'est incroyable C'est incroyable D'ailleurs moi Quand je l'ai vu sur le stream Cette prise là J'ai dit Attends Ils ont une nouvelle manière De la prendre Ou c'est comment Je vois la mollo Elle arrive hyper vite Je vois le truc J'ai vu Attends J'ai fait what the fuck J'ai regardé et tout Bon je vais le travailler Peut-être que je ferai un tuto Plus en détail Mais Mais bon Vous avez compris Le jeu là Moi je suis content De voir J2 jouer comme ça C'est à dire que sur cash J'ai trouvé que c'était Une équipe désastreuse Ils continuaient de la jouer Ils continuaient de la jouer Alors qu'ils sont pas bons C'est comme Vitality Qui ont perdu là Contre Taïlou Ils jouent Inferno Alors que je les trouve Moyens dessus Que je trouve que Taïlou Est une bonne équipe dessus Il vaut mieux les dodge Aller sur un autre terrain Tu vois Et je trouve que les français Ils s'entêtent à avoir Un même map pool Ils jouent D2 Ils jouent cash Ils jouent Ils jouent train moyen Ils jouent nook Ils jouent avoir passe dégueulasse Ils jouent mirage dégueulasse Et là je trouve que Ils ont eu un vrai Retravail De la map C'est à dire qu'on aime bien Jouer la map On a des connaissances De la map On a une aisance à la jouer Ok Mais derrière tous les détails Les rotations Les stuffs un peu Qui vont te faire Qui vont te donner le plus Parce qu'en fait Toutes les basiques Tu les connais sur la map Maintenant il faut te donner Les petits plus Les bonus Et là j'ai trouvé Qu'ils ont travaillé Les bonus de fou Donc là pareil Vous pouvez le voir La mollo a été ratée Cette fois Mais Smoke sur le boost Elle est partie Lui va se régaler Derrière On déboule Et on a les frérots Qui ont le middle On dézone bien le contact Voilà Direct On va sur le contact On sait qu'il y en a un Z Mais on s'en bat les couilles de lui Nous ce qu'on veut C'est décaler sur le highway Et voilà Et là on met du rythme Derrière La mollo travaillait Pour le quad Celle là Elle est ultra connue Pour ceux qui ne l'ont pas vue Le revenge est parti Je vous montre la mollo Qui a propé sur le quad Je vous montrerai tout ça Donc voilà Et derrière Double Smoke Des mecs qui arrivent du spawn terreau Double Smoke Pour bloquer toute la rotation Donc là c'était une spéciale On appelle ça une spéciale Et ils ont fait une stratégie Complète là dessus Je pourrais revenir en détail Sur ce round Pour le montrer sur tous les angles Et montrer la stratégie de G2 Genre la prise mythe de G2 La stratégie de G2 Là je peux vous dire déjà Que sur cache En deux rounds consécutifs Ils ont sorti deux rounds spéciaux A 12-11 Euh non pardon A 11-10 Et à 12-10 Pour essayer de les mettre à 100% Là 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 je vous le dis Les rounds du money time C'est ici Et les rounds du money time Ils ont été mis par G2 Parce qu'ils ont sorti deux rounds spéciaux De finale de majeur Et là ça me fait plaisir De voir G2 Et de voir ça Après ça joue Vegas Quadrant Ça joue pas Astralis Ça joue pas Voilà Voir aussi Là je te garantis Leur coach Leur analyst Tout ça Il est déjà là dessus Pareil pour toutes les équipes Toutes les équipes Qui les attendent Dans Legion Stage Attention Ça va charbonner Donc voilà Tranquille On est sur de la full éco Prise mid Comme d'hab On est là Au calme On prend le Z On attend On vient décaler le highway Cette fois On sait que c'est de l'éco Donc bien évidemment Regardez Depuis tout à l'heure C'était body Sauf que maintenant Richard il veut se frotter On va se régaler dans les stats Des rounds de Majors Là c'est beaucoup plus concluant Que ce que j'ai vu de Vitality Même si Vitality J'ai vu c'était un désastre Sur Inferno contre Taillou Et sur Nuk C'est un désastre Contre Greyhound Ils ont gagné 19-17 Mais c'est une catastrophe Le side hero Et dès que là Ça se fuck Et le side CT C'est juste le side CT Sur Nuk Donc moi Que tu gagnes 10-5 11-4 12-3 13-2 Je m'en bats les couilles T'es CT sur Nuk Tu mets Tu mets 10 rounds minimum Donc pareil On fait un retour en A Cette fois Et on dézone Le jaune On a mis Molo quad Molo corner On attend Il y a une smoke On n'est pas pressé On s'attend Vas-y les gars On se précipite pas Et voilà Donc là Hop Le rune va être mis Et puis c'est tout Et ça va être ça Toute la game Tranquillement Je pense qu'on a tout vu Ou qu'on a vu l'essentiel Au final G2 va gagner 16-14 C'était tendu quand même Là Vega Squadron Vont commencer à mettre des ronds Le but de l'analyse C'est quand même L'analyse C'est pas le Donc je pense qu'on a vu Beaucoup du site CT Beaucoup du site Tero Merci à tous ceux Qui regardent sur Youtube De liker De vous abonner Venez sur mes réseaux sociaux Instagram Twitter Je suis très actif Voilà Si vous voulez Me DM et tout Sur ces réseaux Il n'y a aucun problème Je vous embrasse tous C'était un plaisir Pour moi de faire cette analyse J'espère que vous avez appris Des belles choses Et que vous êtes content En tout cas De mon travail Et du leur Et on espère Vraiment les voir Les plus loin possible Les deux équipes françaises Même si je suis déçu Du niveau que j'ai vu De Vitality Et pour l'instant Bien de G2 Mais bon On verra sur d'autres maps Rien n'est fait Voilà Et mon code créateur Sur Fortnite Malek CSGO Pour tous ceux Qui peuvent soutenir Qui jouent à ce jeu C'est cool On touche un pourcentage Sur tous vos achats De V-bugs De passes de combat Et tout Donc voilà Vous l'avez sur l'overlay En description Partout Bisous à tous Sous-titrage ST' 501